Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bouquet du mois, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je crois que la dernière remonte au mois de juillet, quelque chose comme ça. Ce matin il fait un temps magnifique et du coup j'avais bien envie d'aller faire un bouquet un peu automne pour mon salon. Du coup je finis mon café, je prends mon sécateur et puis ben on y va ! Musique 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 Alors du coup je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé ces petites boules oranges là, je les avais repérées il y a quelques semaines en passant en voiture et j'étais ravie de voir qu'elles y étaient toujours. Alors je pense qu'elles vont rapidement tomber parce qu'elles commencent déjà à être un peu mûres. Alors je sais pas si vous voyez mais c'est couvert de petites épines là comme ça, ça fait super mal donc je vais déjà bien les nettoyer donc enlever toutes les feuilles comme d'habitude et surtout enlever les foutues épines qu'il y a au niveau de la prise en main en fait de la tige. J'ai aussi trouvé des feuilles de lentisque bien sèches et qui du coup ont cette jolie couleur feu. Pareil pour ça, c'est de la ciste, de la ciste qui a fané en fait mais les feuilles restent dessus, vous voyez ? J'ai aussi pris pas mal de petites choses un peu sèches donc des mini pampa comme ça, ces petites fleurs qui normalement sont jaunes et qui après deviennent des petits pompons, des petits graminés séchés, ça il y en a toute l'année, des fleurs de carottes sauvages mais qui ont séché au soleil et donc elles ont plein de formes différentes. J'en ai des comme ça, j'en ai une qui est un peu plus fermée. Du lentisque vert cette fois-ci mais avec tous ces petits fruits, c'est marrant parce qu'il n'y a vraiment que le côté qui était au soleil qui est rouge, l'autre côté est vert et ça je pense que je vais dégarnir un peu les feuilles et vraiment faire en sorte qu'on voit les fruits qui sont rouges. Un peu de fenouil, ça c'est de la fleur de fenouil, d'ailleurs ça sent carrément le fenouil, donc les petites fleurs jaunes comme ça et des feuilles de vignes. Alors ça franchement je suis trop contente parce qu'elles ont vraiment des trop trop jolies couleurs. Il faut que je voie comment je vais détailler ça dans le bouquet mais j'avais vraiment envie d'avoir des feuilles un peu automnales comme ça et qui ne tombent pas surtout. Du coup la première chose à faire c'est comme d'habitude de nettoyer les végétaux. Je vais enlever à chaque fois toutes les feuilles, toutes les petites branches qui dépassent et qui ne devront pas être dans la grille ou dans l'eau. Le ménage après ça, ça va être un bonheur ! Voilà, mes végétaux sont nettoyés, vous voyez, il n'y a plus aucune feuille, aucune épine sur les tiges et je les ai mis un peu par catégorie pour me faciliter la tâche pendant le bouquet. Si vous voulez revoir la technique sur comment vriller un bouquet, je vous ai expliqué ça brièvement dans la toute première vidéo des bouquets du mois, c'était en mai 2020. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de tises, c'était la toute première vidéo de ma chaîne. Musique 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 d'ambiance Et donc voilà pour ce bouquet du mois automal, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé encore une fois à faire des bouquets pour chez vous Avec la nature qui vous entoure, de toute façon en ce moment on n'a pas trop le choix C'est toujours un plaisir pour moi d'aller faire un tour et de vous filmer ces vidéos là même si c'est un peu découpé Parce qu'il faut que je fasse les différents plans et tout ça J'espère que pour vous c'est agréable, que ça vous apaise de voir des jolies images comme ça N'hésitez pas comme vous le faites assez régulièrement à m'envoyer des photos de vos bouquets Ça me fait toujours plaisir de les recevoir et j'aime bien les repartager pour motiver les autres En attendant les prochaines vidéos qui seront des vidéos coutures évidemment, je sais que c'est ça que vous préférez quand même Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de chez vous, ciao